bonjour tout le monde y est pas y est pas le sport y est pas l'éducation y est pas l'immersion des parents aux enfants alors voilà aujourd'hui j'ai voulu vous contez je dirais une petite histoire petite histoire que j'ai trouvé super sympa donc voilà curieuse que je suis je me suis inscrite dans un certain pays voilà à des cours d'arts martiaux pour profiter de l'échange culturel et puis aussi pour m'initier à ce qu'étaient les arts martiaux alors je vous assure voilà je vous rassure plus tôt du moins vision mode voilà touriste niveau des activités arts martiaux mais en fait c'est parce qu'il faut retenir en fait cet échange les trouver super sympa pourquoi parce que au bout de plusieurs semaines j'ai sympathisé avec des familles des parents des enfants et j'ai pu constater à certains cours en fait la présence d'un enfant qui retenait mon attention et que je trouvais sacrément doué pour son âge voilà je dirais une dizaine d'années tout au plus voilà il est d'une rapidité on a l'impression que il fait ça depuis ses débuts et donc j'ai pu discuter avec le papa notamment et la maman et en fait ce papa au bout d'une confiance instaurée en fait il m'a expliqué quelque chose et je trouve ça assez incroyable c'est que en fait cet enfant est issu de sa première relation et en fait il est resté avec cette personne jusqu'aux trois ans de son enfant après quoi il ne l'a pas revu et en fait ça fait que quelques mois qu'il revoyait son enfant et voilà donc il a son enfant et effectivement maintenant du coup il fait des cours ce qu'il faut retenir de tout ça c'est qu'en fait ce qu'il m'a dit c'est assez incroyable le papa maîtrise vraiment très très bien les arts martiaux il est initié à beaucoup d'arts martiaux et en fait il me racontait que quand il était petit en fait il n'a jamais eu pour vocation d'obliger ses enfants à faire ce qu'il faisait mais par contre lui dans ses passions de tous les jours et ben c'est un autodidacte et il a appris en regardant des vidéos et en tout simplement regardant la précision des gestes et chez lui en fait il essayait de ce papa de reproduire les gestes et en fait son enfant il a gardé en mémoire en fait le fait que le papa s'intéressait à cette discipline et que son père très certainement avait beaucoup de retours de satisfaction en exerçant cette discipline et que c'était son équilibre le papa avait trouvé son équilibre sans pour autant et initier son enfant et donc ce papa n'a pas vu son enfant depuis pas mal d'années et pour autant l'enfant même depuis son plus jeune âge sans être à côté de son papa a toujours manifesté la volonté de pratiquer les arts martiaux et en fait inconsciemment cet enfant en fait il a développé une énergie il a approfondi un savoir-faire et il a développé comment je dirais de l'aisance dans cette pratique indirectement inconsciemment peut-être pour se rapprocher d'un papa qui n'était plus là ou tout simplement pour se rapprocher comment je dirais essayer de se rapprocher de la fierté potentiellement d'un papa qui était pas là donc ce que je veux dire c'est que quand on est parent tout ce que vous faites même au plus au stade les plus précoces de développement d'un enfant même si selon vous votre enfant ne va pas l'intégrer dans son petit programme informatique qu'est son cerveau il imprégnera et intégrera tout et il interprétera à sa manière en fait ce qu'il a enregistré donc par exemple dans ce cas de figure de son de ce garçon je dirais que c'est une superbe opportunité parce que certainement il a voulu que son papa soit fier de lui donc en fait il s'est énormément investi donc en fait indirectement sans le savoir le papa simplement en fait il a impulsé des rêves chez son enfant aussi simple que ça l'était pareil je reprends un autre cas de figure vous avez d'autres parents que j'ai pu que j'ai pu rencontrer en fait les enfants en fait pratiquent le surf et ils sont vraiment très doués également en surf et là aussi après discussion avec la maman voilà ça fait combien d'années qu'ils pratiquent etc etc est ce que c'est vous qu'il avait initié ou est ce qu'il s'est initié tout seul comment il a appris etc est en fait là par exemple la maman en fait elle m'a expliqué que tout simplement enfin tout simplement aussi compliqué que ça l'était en fait son mari en fait fait du surf et que tout simplement en fin d'après midi après la sieste des petits en fait ils allaient rejoindre papa à la plage et que papa en fait prenait un peu de temps pour justement mettre les enfants sur la planche et voilà faire deux trois petites vagues avec eux et aussi court que ça a été en fait ça ça a été suffisant pour initier l'envie de pratiquer le sport par l'enfant alors l'envie ne s'est pas manifesté de suite par exemple dans ce cas de figure et s'est manifesté de nombreuses années après mais indirectement cette initiative a modifié le cours de la vie de l'enfant puisque aujourd'hui en fait il fait des compétitions il vit de ça et il voyage dans le monde donc voilà la vie elle est incroyable et ce que je veux dire c'est que dans la vie en fait on a des opportunités également par rapport au sport que pour l'équilibre d'un enfant c'est super important et que voilà initier vos enfants à plein de pratiques sportives ça fait du bien à la tête et puis voilà moi je trouve que c'est un super outil pédagogique d'éducation et également de sensibilisation à l'environnement donc voilà comment inconsciemment les parents par une éducation que je dirais indirect parce que sans vouloir éduquer et plutôt avec la pensée de laisser libre arbitre à leurs enfants dans le choix et ben ils ont quand même réussi à impulser la vie future donc ce que je veux dire c'est que des fois par l'éducation on essaie d'imposer aux enfants on s'aperçoit parfois que l'éducation imposée et ben vous allez avoir la résultante inverse de ce que vous attendiez alors que quand vous avez une éducation passive et je veux dire sans rien attendre en fait en étant vous même et en partageant tout simplement vos passions avec vos enfants et ben indirectement inconsciemment vous pouvez générer plus tard de futures passions pour vos enfants donc voilà faites les choses simplement et puis voilà n'oubliez jamais que vos enfants même au plus jeune âge en fait ils ont un petit système programmé leur cerveau qui fait que tout 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 est tracé voilà et ça ça va impulser et modifier leur façon de voir le monde donc vous parents vous avez un rôle et des responsabilités qui sont énormes là dedans je dirais mais ne fonctionnez pas en termes de rôle et responsabilité parce que sinon vous allez tout foutre en l'air je pense qu'à trop vouloir bien faire parfois avec nos enfants en fait on fait l'inverse donc on constate que parfois il ya des opportunités à laisser une éducation un peu plus libre et à ne pas imposer l'éducation parce qu'en fait c'est l'enfant qui par lui même va décider de ce qu'il veut faire justement alors des fois c'est pour satisfaire papa et maman mais parfois satisfaire papa et maman même si ce n'est pas réalisé pour lui ben ça présente plus d'opportunités que de risques donc voilà allez je vous dis à bientôt et voilà y est pas osé le sport posez l'aventure osé être des parents sportifs parce que je pense que c'est un transfert plus qu'intéressant pour les enfants voilà allez y est pas y est pas ça sur fille est pas ça c'est des arts martiaux et y est pas on se bouge moi je pense que mais c'est hyper subjectif mais éduquer ses enfants à la simplicité c'est une grande grande richesse voilà allez je vous dis à bientôt y est pas je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501 ...